La question que je m'en vais vous poser la suivante Allez-vous le tuer sans que cela n'ait de grave répercussion ? Je vous donne un exemple terre à terre de ce monde Si véritablement Dieu est avec un être humain qui a bâti sa maison et vous y a hébergé et que vous le tuiez Cela vous sera difficile de demeurer dans cette maison Vous le savez bien n'est-ce pas ? Vous ferez des cauchemars de tout genre Vous verrez de mille manières le défunt jusqu'au point où vous fuirez de la maison sans même vous en rendre compte Des exemples du genre sont les gens dans le monde Ceux qui ont véritablement Dieu dans leur vie et qui ont des destins inébranlables Et qui ont bâti leurs demeures si vous les tuiez pour vous en accaparer Vous les verrez jusqu'au point où vous fuirez Car ce n'est pas vous le propriétaire de la maison, c'est plutôt lui C'est lui qui a souffert pour construire sa demeure Vous avez tué le Seigneur Jésus, vous ne pouvez donc pas vous attendre à ce que tout évolue normalement dans votre vie Sans qu'il n'y ait des déconvenus car il est toujours vivant Ce qui est grave, c'est que vous n'avez tué que la chair Vous n'avez pas tué l'être lui-même Vous êtes leuré et vous n'avez fait qu'une simple comédie humaine Mettant en scène et vous convainquant que vous avez arraché le monde de ses mains Des mains de son propriétaire Qu'avez-vous arraché ? Vous n'avez rien arraché Jésus a allé siéger auprès de son dago et a planifié une nouvelle stratégie Car lorsqu'on est en guerre et que la guerre fait rage Il faut faire marche arrière pour réfléchir à de nouvelles stratégies d'attaque Le créateur de l'univers Qui a envoyé Jésus d'ago que vous voyez assis ici Doit-il vous regarder et simplement croiser les bras Et me dire comme vous l'avez tué Que cela demeure un signe que le monde soit votre Je ne peux pas parler en ces thèmes Je ne pouvais que mettre à réfléchir à de nouvelles stratégies à mettre en oeuvre Ainsi, Dieu s'est mis à réfléchir Aujourd'hui, en voulant rentrer dans le monde Est-ce que vous l'avez appris avant que je ne vienne ? En avez-vous été prévenu ? Non, vous ne l'avez pas entendu N'est-ce pas une sagesse de la culture fond qui enseigne que L'homme ne se laisse pas prendre deux fois de suite au même piège Ou autrement, l'homme apprend de ses erreurs Les fonds le dit si bien Du temps où l'homme vous a prévenu de la féminine du Saint Jésus Nous savons tous comment cela s'est terminé Le Dieu qui a conféré un peu de sa sagesse aux gens humains Et en particulier à vous les Daoméens Qui retenez et appliquez que l'homme apprend de ses erreurs Cette sagesse de laquelle est issue votre intelligence C'est moi votre créateur Ainsi, vous auriez souhaité que de nouveau Je vous annonce ma venue, n'est-ce pas ? Je ne pourrais que faire en sorte que personne ne soit au courant Ni prévenu de ma venue dans ce monde Ainsi, je pourrais détruire ce que je souhaite détruire Avant que vous ne vous rendiez compte que je suis là Ce serait déjà trop tard C'est ce à quoi je m'attèle en ce moment Avant même que les méchants, les sorciers, les mécréants Les fidèles de l'église cathéorromaine et leur dignité Ne se rendent compte que le vigneron Qui est censé descendre et séminer la race des méchants Est là Imaginez-vous Un peu là où on sera déjà à l'ouvrage En termes de progrès Ce n'est que les humains de ce temps qui perdront Dieu ne perdra rien Dieu et l'être humain Sa créature Ne sauraient s'engager dans un bras de fer Dont l'homme triompherait Cette chose est impossible Ce ne sont donc Que les hommes de ce temps Qui ont tout à y perdre Chez Dabovie Hommes comme femmes Vous mes créatures qui êtes devant moi en ce moment Voyez depuis quand Nous sommes en train de parler de cette mission de Panamé Dix ans se sont y a épaulé Comment un petit enfant Peut se prétendre être Dieu Comment Dieu aurait-il des saints Comment une femme peut se prévaloir être Dieu Et beaucoup d'autres allégations encore Quel impact tout ceci A produit A travers le Daomé Quel malheur s'est-il déjà abattu Sur le petit enfant Dont il est question Laissez-moi juste vous dire Un mot en face De toutes ces âneries Que vous racontez Et c'est là Où vous devez avoir Une sainte traîne vis-à-vis de moi C'est encore moi Qui ai suggéré tout cela à vos consciences Et vous pousse à le dire Afin que je puisse accomplir mon oeuvre C'est là Tout le mystère Où vous devrez me craindre Je suis maître possesseur De toutes les consciences humaines Vous devez apprendre Que j'ai forcément un moyen sûr Par lequel je reçois simultanément Toutes les prières des êtres humains A travers le monde Lorsqu'un concepteur construit sa voiture Il connait dans les moindres détails Les circuits De son système de fonctionnement Il le maîtrise Si bien que lorsque la voiture A une panne Il sait à quoi s'attaquer Pour résoudre le problème C'est exactement comparable A ce concepteur Toutes les âmes sont reliées A mon être Lorsqu'il y a un court circuit Dans le système Je le sais automatiquement Avant qu'un être humain Ouvre sa bouche Pour sortir une parole C'est d'abord La conscience Qui en est le siège De conception Or C'est bien moi-même d'Ago Qui ai créé ce siège D'où vos idées sont émises Et que vous appelez conscience C'est donc moi Qui ai voulu Que l'on raconte Toutes ces honoris A mon sujet Dans ce pays Car Il faut avoir Pensé Et conçu Ces paroles Quelque part Avant de les sortir Par ses lèvres Or A l'instant même Vous pensez Le lien qu'il y a Entre vos âmes Et moi Me met automatiquement Au courant Et pourtant Je laisse faire Si en ce temps Je disais En ma conscience Que celui qui dira Cela mourrait S'en serait ainsi C'est là où C'est à la fois Mystérieux Et redoutable A tous ceux Qui me désignent Par le diable Et m'appelle Parfaite Je dis ceci Aucun diable Ne saurait avoir Une aussi grande puissance Et laisser les gens Lui jeter tant de probes Je possède De puissantes Et incommensurables Grâce à ce débordement Et en plénitude Je suis infiniment puissant Même les peuples Du Darmé Peu en rendre témoignage En ce qui concerne Les Romains Et aux catégories Je reviendrai plus tard Je vous donnerai Dans les moindres détails La manière dont je détruirai Je pèse bien mes mots Je détruirai Les uns après les autres Les murs de l'église catholique romaine Il n'en restera même pas Un seul de vous Le Seigneur Jésus Votre grand frère Vous avez dit Du temple de Jérusalem Il n'en restera même pas Pied sur pied Je suis celui Qui accomplira Toutes ses oeuvres Voici celui Qui mettra fin A tous les petits sorciers Du Bénin Et à ceux du monde entier La haine Et les ragots Fusent de toutes parts Depuis les origines Le genre humain Est resté tel Les hommes Sont démarrés immuables Jusqu'à présent Le monde Est démarré tel Et n'a pas évolué D'un seul pas Les hommes N'écoutent Et ne suivent Que la voix du démon Si vous n'avez pas Voulu écouter Mes serviteurs Les prophètes Au point même Où vous les avez tués Et tué mon fils Unique engendré Ce n'est pas moi Que vous écouterez C'est seulement A ceux Que j'ai donné De me reconnaître Qui me reconnaîtront C'est seulement Ceux à qui J'ai donné la grâce D'écouter mes paroles Et de les mettre en pratique Afin de pouvoir être sauvés Qui peuvent être sauvés Je n'en ai pas donné la grâce Au pharaon Pour voir comment Il a fini par périr Il est mort A tout jamais Je n'en ai donné la grâce Ni à Sodome Ni à Gomorre J'ai exterminé Des peuples De les générations entières Car Je n'ai même pas Désiré Qu'ils survivent Car Ils m'ont méprisé Parfoué Moi le créateur Si je ne désire pas Qu'un béninois Me reconnaisse Et même Afin de pouvoir Rentrer dans mon paradis Il ne repourra pas Il ne fera que raconter Des blasphèmes Jusqu'à l'avènement Des trois jours de tribulation Ne croyez pas Un seul instant Que c'est de votre propre force Ou de votre propre capacité Ou mieux C'est la volonté Ou le fait d'être Un bon orateur béninois Qui fait Qu'on m'a déclaré la guerre C'est plutôt moi-même Qui ai voulu Qu'on me déclare la guerre Car je suis venu Déclarer la guerre Et livrer un combat farouche Il est donc normal Qu'on me déclare la guerre En retour Dans une guerre Il faut forcément Une partie adverse Pour qu'il puisse Y avoir affrontement Sinon La guerre noire N'aurait pas de sens Il n'y a pas de combat A sens unique Sans camp adverse Vous ne verrez jamais Un être censé Brandir tout seul son épée Pour se mettre à frapper Dans le vide Il faut qu'il y ait Quelqu'un devant lui Pour mesurer La force de frappe De chacun C'est purment Et simplement Toute la vérité C'est pourquoi Je vous le dis En vérité C'est moi-même Qui ai voulu Qu'on me déclare La guerre ici au Pénin Je ne saurais Déclarer la guerre Aux gens Et souhaiter Qu'en retour On ne me déclare pas La guerre Sinon Ce ne serait pas Une vraie guerre Moi Je sais comment Je suis en train De déclare La guerre Aux gens Même si Cela ne vous est pas Sensiblement Asexible Je suis Dieu Le sous-marin Qui agit en sourdine Lorsque la dose De fait qu'un sénateur Atteint Le son seuil critique Les cris de détresse Fusent de toutes parts On dit souvent que Lorsque La misère Atteint son seuil culminant Les plaintes Fusent de partout Donc La guerre Ne peut que progresser Vous relayerez toujours Ce que j'aurais mis Dans vos consciences Et Je vous aurais ordonné De dire Afin Que le combat Progresse Ne voyez-vous pas Que je les ai conduits A la perdition Jésus leur a accordé Tous les bienfaits Et pourtant Ils ont demandé Qu'on le tue C'est quelqu'un Qui leur a ordonné De dire De le tuer Car Il ne s'était pas rendu Dignes d'être sauvés Dans l'amour Du Christ Donc A cet instant précis Il devait dire De tuer Jésus Le unique bienfaiteur Afin que l'on retienne Cela contre eux Qu'ils en soient Plus tard condamnés Je suis la source De toute sagesse Et j'ai accordé Une petite parcelles De cette sagesse A tous les hommes Venant dans le monde Aussi J'ai accordé A chacun La faculté psychique Qui lui permet De raisonner Lorsqu'on annonce A un homme Que Dieu Le créateur De l'univers Préchait Et œuvre à Panamé De tout genre Vous ne pouvez pas Vous en avez Contre moi Sortir de ma maison Pour vous coucher Au seuil de mon portail Et prétendre Que vous êtes fâché Contre moi Comment comprendre Que vous soyez fâché Contre moi Et que vous ne prenez Pas besoin de sortir De sortir de mon domicile Et bizarrement Vous allez vous coucher Au seuil De mon portail Si vous étiez Réellement fâché Contre moi Il y a longtemps Que vous auriez Abandonné mon monde Et vous vous seriez Retrouvé Dans un monde Autre Que ce qui m'appartient C'est vraiment Le fait Qu'un homme A dit Qu'il est Dieu Vous choque Autant Et vous fâche Jusqu'à ce point Vous seriez déjà Arranger Pour vous retrouver Dans un monde Autre Où vous N'aurez pas Supporté D'entendre Ce son de cloche Telle doit être Normalement Votre réaction Vous vivez Dans mon monde Que j'ai créé Vous vivez Sur la terre Que j'ai faite Vous respirez Mon air Et vous osez Me critiquer Arranger Vous faites L'important L'intellectuel Et même de loin Vous arrivez A diagnostiquer Ce qui se passe A mon homme Cessez de vous leurrer C'est bien regrettable Que tout le monde Ne puisse pas Être sauvé Vous répétez Immutilement Quel Dieu tue Quel Dieu menace Le mort Celui qui est mort Pas accident N'est-ce pas moi Qui l'ai tué C'est moi Qui ai voulu Qu'il meure L'avez-vous oublié Le bébé Qui vient à peine De naître Et qui rend l'âme Dès les premiers cris N'est-ce pas moi Qui ai donné Qui ai repris sa vie Quel tort M'a-t-il causé A-t-il déjà Connu un péché Quand bien même J'ai permis Qu'il meure Ce souffle Que j'ai retiré Automatiquement Ne m'appartient-il pas Retenez donc une fois Pour toutes Que Dieu tue Bel et bien Comment celui Qui a créé la vie La mort Ne tuerait-il point C'est ceux Dont il désire la mort Qui meurt L'armée de Pharaon D'Egypte N'a-t-elle pas été décimée Qu'on peut vous prétendre Que Dieu ne tue pas Dieu tue C'est l'amour de Dieu Qui ne veut pas Que l'homme meure pour toujours Mais s'il ne s'agit Que de la mort Dont vous parlez C'est-à-dire La séparation De l'armée du corps Dieu le fait C'est Dieu Qui permet L'arrêt du souffle De vie Chez l'homme Vous les humains Désignez cela Par la mort Ce que vous pouvez dire Est ceci Dieu ne souhaite Qu'aucun de ses enfants Périsse Et à l'enfer Dieu veut que Tous les hommes Aient la vie éternelle C'est tout C'est parce que Je vous veux Dans la vie éternelle Que j'ai pris cher Si je vous souhaite La mort éternelle Je n'aurai jamais pris cher Vous croyez que C'est la séparation De l'âme et du corps Qui est la mort Non Ce n'est pas Cela la mort Si l'on s'en tient à cela Je tue tous les jours Je tue les hommes Tous les jours Je tue les sorciers A chaque instant J'en tue tous les jours J'en tuerai Jusqu'aux trois jours De tribulation Et j'en tuerai Indéfiniment S'il le faut Ce que j'appelle mort Ce n'est pas La séparation De l'âme du corps Non Je ne souhaite Pas la mort éternelle La véritable mort Je ne la souhaite A aucune âme A aucune de mes créatures C'est pour toi J'ai pris cher Que désigne-t-on pas La mort éternelle La mort éternelle La véritable mort C'est périr en enfer C'est aller dans les flammes De la GN Je n'ai jamais souhaité Cela A aucune de mes créatures Mais S'il ne s'agit Que de cette séparation De l'âme et du corps Je le ferai Éternellement Car Le monde Proye sous le jour Des hommes pervers Et des méchants Si les âmes D'une certaine catégorie D'hommes Ne se séparaient pas De leur corps Qu'ils habitent Ce serait une vraie catastrophe Car Beaucoup d'âmes Innocentes Font pitié Sous leur méchante Action L'âme qui se sépare Du corps Va-t-elle périr Périr-t-elle en enfer Alors Qu'elle aurait pu aller Dans la vie éternelle Je n'ai jamais souhaité Cela à aucune de mes créatures C'est pourquoi Je suis actuellement Dans ce monde Rempli de tas D'inmondices Et vous vous permettez De chaser à mon endroit Malgré cela Mon amour pour vous Ne se puisera jamais Je suis fidèle A mon peuple Puisque Vous êtes tous De la race d'Abraham Je revaudrai éternellement A Abraham Sa fidélité Et tous ceux Qui sont de sa nuit Doivent savoir Qu'ils peuvent compter Sur moi Moi J'estime pour ma part Que tous les hommes Sont descendants d'Abraham Ceux qui se réclament Descendants et patriaches D'Abraham Que ce soit les chrétiens Les musulmans Ou les évangélistes Ils ont tous raison Mon amour ne finira Jamais Mon amour est éternel Mon amour pour les hommes Pour mes créatures Est éternel Quelle que soit La noirceur de vos péchés Que vous auriez commis Quelles que soient Les opprobes Que vous auriez jetés Sur la mission De mon amour Quelle que soit La gravité Des actes posés Par les tabouvis Quelle que soit La faute commise Que la terre tremble Que le ciel s'effondre Je suis amoureux De mes créatures J'en suis Réellement amoureux Il n'y a rien Qui puisse me séparer De vous Je combattrai Bézéboule Jusqu'au bout Et si malgré cela Une créature choisit Délibrement De mourir éternellement Il mourra C'est l'enfer Qui est considéré Ici Comme la mort éternelle Il ne s'agit pas De la séparation De l'âme et du corps Mais bien aimé Nous allons nous en arrêter Là aujourd'hui J'ai souhaité M'adresser A toutes mes créatures Répondues à travers le monde Car les tabouvis Ne sont pas mes seules créatures Nous nous rencontrerons encore A une autre occasion Car même si je consacrais Un milliard d'années A vous raconter Ce que j'ai sur les lèvres Ce que j'ai Dans mon fond intérieur L'histoire de ce monde Je n'en finirai pas Si Vous désirez avoir Plus de connaissances Mieux connaître ce monde Me connaître davantage Et savoir Comment vous y prendre Dans ce monde Venez m'écouter Si vous désirez avoir Des éclaircissements Sur l'origine De la mission de Bonhomme La raison pour laquelle L'église cathéro-roumaine S'est révoltée Contre la mission de Bonhomme Qui est réellement parfaite Quelle est son histoire Quelle est la doctrine De la mission de Bonhomme Plus d'éclaircissement Sur la mission de Dabbo Comment vivre avec les sorciers Comment identifier un sorcier Quelle vie menée Pour accéder à la vie éternelle Et rencontrer un jour Dabbo Prenons rendez-vous Avec cette série d'enseignements Qui vient de démarrer Actuellement Vous ne voyez que mon temple Et non moi-même C'est seulement ma voix Que vous entendez Si je sors Prousquement de ce corps A l'instant même Aucun d'entre vous Ne peut s'arrêter Devant la caméra Personne Ne peut s'arrêter Devant l'écran Je suis feu Je suis esprit Si vous avez besoin D'éclaircissement Sur d'autres sujets Et même Sur les événements Qui se sont suicidés Dans la mission De Bonamé Jusqu'à ce jour Que ce soit Les propos mensongers Que vous avez entendus Venez donc suivre C'est ouvert à tout le monde Que vous soyez Dabbovi ou non Sachez que c'est toujours Un plaisir pour moi De parler à mes créatures Car je suis fier D'avoir pris cher Et d'être parmi vous La calomnie Les injures N'ont aucun effet Sur ma personne Puisque Je suis le père De toutes les calomnies De tous les injures Donc La honte Et les injures N'ont aucun effet Sur ma motivation A vous sauver Mon seul souci C'est votre salut Vous serez sauvés De gré ou de force Merci à tous Que les grâces célestes Pleuvent En abondance Sur vous Et vous délivrent Dans vos foyers Des difficultés de foyers Des difficultés de vieux Vies respectives Des soucis Des souffrances corporelles Des difficultés Que vous rencontrerez Sur vos chemins Dans vos services En amitié Au marché Entre frères J'ai le pouvoir De vous délivrer De toutes ces choses Que cette grâce Jaillisse Sur chacun d'entre vous Et vous délivre De toutes les embûches Pour que vous ayez la paix Afin d'être des hommes dignes Dans votre vie Je m'en aille Tout en vous remerciant Au nom du Tabo Lui qui est père Et puis Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti